C'est une excellente question et c'est une précaution, c'est-à-dire que dans 90% des cas, en donnant systématiquement ce que j'appelle à l'aveugle, on fera bien bien sûr, mais il faut se méfier des quelques cas où des gens seraient par ailleurs avec des taux largement suffisants. Alors c'est là où il faut mieux avoir une précaution et pour au moins statuer et savoir où on est. L'autre aspect, c'est qu'il y a des maladies digestives où il y a un déficit fort et les doses que nous sommes obligés de donner sont deux fois plus fortes sur une durée deux fois plus longue en traitement et c'est ce que je pratique depuis des années dans le département médico-chirurgical de Beaujon. Ce qui m'avait frappé, c'est que grâce au dosage, j'ai pu voir que je n'étais pas à l'objectif et qu'il fallait donc prolonger les traitements, en particulier chez les gens chez qui on a retiré le pancréas. Les pancréatectomies totales parce qu'on retire une glande exocrine, les enzymes digestives qui nous permettent de digérer les graisses en particulier et quand ces enzymes disparaissent, il y a ce qu'on appelle une stéatorée, les graisses ne sont pas digérées et il y a une mal-digestion suivie d'une mal-absorption. Parce que, historiquement, tout le monde était plus dehors. Quand nos aînés travaillaient dans les champs, probablement, la majorité de la population, printemps, été et début de l'automne, tout le monde était dehors et il n'y avait probablement pas, enfin je n'ai pas de preuves en même, mais on peut imaginer que être à l'extérieur permettait d'avoir une synthèse cutanée. Aujourd'hui, depuis 15-20 ans, les enfants même, on ne les laisse pas dehors pour des raisons de sécurité, tout a complètement été bouleversé. Deuxièmement, l'ordinateur et toutes les stations de jeux, etc., font que les enfants sont moins à l'air libre qu'aujourd'hui, que dans le passé, certainement. C'est une possible explication de la chute de l'exposition. Pas du tout, non. Le Levotirox donne leur main de manquante. Et donc on est suivi, forcément, dans des phénomènes de gamme de... Alors, la vitamine... Alors, quelqu'un qui n'a plus de thyroïde, qui prend ses hormones thyroïdiennes et qui est en équilibre pour la TSH à l'objectif déterminé par l'équipe médicale qui est suivie. S'il n'y a pas de lésions du calcium, s'il n'y a pas d'hypocalcémie ou si le stock vitaminique est normal, il n'y a aucune interférence. Donc, en revanche, s'il y a eu une exérèse importante de la thyroïde qui a dû enlever une partie des parathormones, des parathyroïdes, là, il va manquer cette hormone qui transformait la vitamine D en la forme la plus active. Dans ce cas-là, il faut la donner. C'est pas une critique vis-à-vis du geste. Il faut savoir qu'il y a des situations où on demande à ce que le geste enlève la totalité de la glande et non seulement le tissu lésé, mais on ne souhaite pas laisser de tissu thyroïdien sain, pour ne pas que ce tissu thyroïdien sain puisse « regrandir » dans l'avenir ou « recroître ». C'est pour ça qu'on fait un complément sous forme d'une IRA-thérapie où une fois qu'on a enlevé la glande thyroïde, le peu de tissu thyroïdien laissé par le chirurgien qui a pourtant fait une exérèse parfaite, large, nécessite d'avoir un traitement du tissu resté en place. Et donc l'IRA-thérapie, l'IOD radioactif lors d'une hypothyroïdien est incorporée en grande vitesse et grande quantité et il détruit ce tissu sain. Pardon ? Non, pas du tout. Pas du tout. Les parathyroïdes n'intègrent pas du tout l'IOD radioactif. Mais sachant que nous avons quatre glandes parathyroïdes, imaginons que le geste chirurgical nécessaire à la bonne exérèse du tissu thyroïdien, imaginons qu'il y ait eu justement le nodule en regard de la glande parathyroïde qui marche le mieux et qui soit collée à elle. Ce n'est absolument pas une faute de l'opérateur. C'est que si on n'élargit pas le geste, on n'a pas fait le traitement complètement. Et la malchance serait d'avoir cette parathyroïde active et les autres moins actives. Ce qui explique qu'on puisse trouver des hypofonctionnements parathyroïdiens alors qu'il n'y a pas eu de gestes élargis inconsidérés. Alors on ne va pas aux détails de chaque glande, on fait un bilan phosphocalcique et on sait en mesurant la calcémie, plus le phosphore dans le sang, plus l'albumine qui est le principal transporteur du calcium, si on a suffisamment de calcium ou pas et surtout on surveille en fonction des signes cliniques. C'est-à-dire quelqu'un qui a des déficits, ça se sent tout de suite un déficit. Il y a des gens qui ont des crampes, ont des gènes laryngés, ont un certain nombre de signes cliniques qu'on a vus. Et dans ce cas-là, on fait une calcémie, on trouve souvent une calcémie basse mais surtout on trouve une calciurie, c'est-à-dire les urines des 24 heures où c'est bas parce que ça c'est un signe de déficit en vitamine D. Je m'explique. Il y a un point de comparaison très important. Si quelqu'un à sa thyroïde n'a pas été opéré, il n'y a pas de lésion possible, probable, des parathyroïdes. Si cette personne a des signes déficitaires, on peut avoir des crampes, on va doser la calcémie qui n'est pas toujours basse. Pourquoi ? Parce que si nous ne mangeons pas assez de calcium dans le bol alimentaire ou si nous n'avons pas assez de la vitamine D actif qui permet d'absorber le calcium, on va avoir toute une gamme de régulations que je vous ai montrées en début de diaporama où le parathormone va aller chercher dans l'os le calcium pour le faire passer dans le sang. Parce que le métabolisme du calcium, en gros, c'est 1,1 kg dans les os et moins de 10 g entre les muscles, le courant sanguin. Le calcium dans le courant sanguin, c'est très peu. C'est des électrolytes, une lésion divalente, le CA++, qui intervient dans la conduction neuromusculaire, dans les transports intracellulaires, dans la coagulation, puisqu'il faut du calcium pour coaguler quand on a une plaie. Et quand on va au laboratoire pour faire un prélèvement sanguin, et ce prélèvement sanguin ne coagule pas, parce qu'on a mis dans le tube quelque chose qui quélate le calcium et qui empêche la coagulation de se faire. Donc, ce calcium qui est dans le sang est extrêmement important dans la cinétique d'activité, dans les signes neuromusculaires. Et s'il fait défaut, on a tout de suite, très souvent, des signes. Mais le piège, c'est quand on va doser, ce taux de calcium peut être quand même normal parce qu'on a été chercher dans l'os toutes les réserves en calcium encore disponibles. C'est pour ça que quand on a un capital calcique constitué, il peut se dégrader au fil de l'année, au fil des ans, et créer ce qu'on appelle l'ostéomalacie, qui est donc une carence en calcium dans l'os qui coexiste avec une ostéoporose. C'est une rare effraction de la trame protéique osseuse. Un grand physiologiste belge, le professeur Bouillon, a repris tous les travaux historiques sur le rachitisme. C'est donc le rachitisme, c'est la carence en vitamine D dans la petite enfance avec des déformations osseuses. Et à l'âge plus grand, ça s'appelle l'ostéomalacie. C'est-à-dire la carence en minéralisation en calcium de l'os. Conséquences osseuses, ça c'est décrit depuis très longtemps, on le connaît depuis très longtemps. Deuxièmement, conséquences musculaires. Un défaut de vitamine D donne une faiblesse musculaire, donne des crampes ou des douleurs musculaires. Les myalgiques, c'est des douleurs musculaires. Et lui a décrit beaucoup sur les troubles de l'humeur. C'est-à-dire qu'un déficit en vitamine D pouvait donner une humeur plus triste. Et enfin, la question est posée sur les défenses naturelles de l'organisme grâce à la vitamine D. Ce qu'on a connu, c'est des cas d'hyperthyroïdie méconnus où on avait trouvé une altération de la densitométrie osseuse. Oui, c'est l'hyperthyroïdie non traitée. Par analogie, on a dit que si on donnait des doses trop importantes, on pouvait fragiliser le capital osseux. Ce qu'il faut, c'est l'évidence des médecines qui est l'association de trois choses importantes. L'intérêt du patient, ce qu'il souhaite. L'expérience du praticien et les recommandations. Dans les recommandations, dans le traitement des thyroïdectomies totales, on souhaite avoir une TSH sous traitement à la limite inférieure de la norme, voire un peu en dessous, dans certaines situations. Mais cette situation-là est une situation nécessaire pour le bien-être thyroïdien. Et il peut être nécessaire, effectivement, là, de vérifier que le capital osseux est bon et qu'on doit compléter un déficit en vitamine D. Absolument. Ce qu'on a appris, ce n'était pas des thyroïdes ectomisées, c'est des personnes ayant la thyroïde anatomique présente, mais qui avaient une hyperthyroïdie qui n'est pas traitée. Et dont on est sûr, sur les bilans successifs, en absence de traitement, qu'il y avait un retentissement sur le capital osseux. Mais c'est une situation assez extrême parce qu'entre freiner la TSH un peu en dessous du minimum des valeurs habituelles et avoir une hyperthyroïdie pendant des années, il y a une différence énorme. Il faut toujours tenir compte de deux choses. Habituellement, quand on dose une TSH et qu'elle est en dessous du niveau minimum, on dit que c'est probablement une hyperthyroïdie. Attention, seul, on ne peut pas conclure à ça. Imaginons qu'on ait une insuffisance de l'hypophyse. La TSH ne traduira plus du tout parce qu'elle est basse un excès d'hormones thyroïdiennes. Donc, pour pouvoir conclure, il faut toujours avoir le stimulateur de la glande thyroïde TSH, qui réostimule une hormone, hormone qui stimule la thyroïde, et avoir le dosage de l'hormone soit fabriquée par la glande thyroïde, soit apportée par le médicament qui substitue la fonction qui n'est plus là, enfin la fonction thyroïdienne. Donc, il n'y a pas de chiffre. Je peux conclure à une hyperthyroïdie si vous avez une TSH très basse et une T4 libre très augmentée. Oui, là, c'est une hyperthyroïdie. C'est une hyperthyroïdienne. Merci. Merci.